Salut à tous, c'est NoxFerran et bienvenue dans Limbo. Je me suis dit que pour changer un peu de mon let's play en ce moment, on allait varier les choses et en faire un nouveau qui sera bien plus court, sur un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai déjà fini. Donc c'est Limbo qui est développé et édité par un petit studio nommé Playdead. Et c'est un petit jeu d'aventure et d'exploration dans un monde très très sombre où il y a franchement très peu de choses à faire, c'est très simplifié. Et donc on commence tout de suite une nouvelle partie. Oh, salut toi ! Donc ça, c'est nous je présume. Car l'histoire de ce jeu se résume en une seule phrase. Vous êtes un petit garçon qui cherche à retrouver sa sœur dans ce monde nommé Limbo. C'est exactement ce qu'on va faire. On n'a plus qu'à traverser, on est dans une sorte de forêt. Il va falloir que je descende... Ok, tout va bien. Par contre, ce qu'il y a là-dessous, ça ne me plaît pas beaucoup. Oh ! Oh ! Impec ! J'ai vraiment pas envie de tomber là-dedans. Alors, donc les contrôles sont assez simples. On peut se déplacer à droite et à gauche. On peut sauter. Et lorsqu'on a un objet comme ça qu'on peut attraper, on peut le prendre, le tirer et le pousser. Et voilà, on va s'en servir pour grimper. Hop là ! Yolée ! Il n'y a plus qu'à descendre doucement. Parce qu'évidemment, en tant que petit garçon, on est assez fragile. Et donc si on devait tomber de cette hauteur, je suis sûr qu'on survivrait pas longtemps. Oh ! Ok. Fou ! Je ne sais pas si on peut neiger par contre. J'espère que oui. Oh ! Oh ! Oh, bon, on est parti alors. Plus moyen de faire marche arrière. Fou ! En tout cas, c'est ça qui rend ce jeu si unique. C'est son ambiance très... Très calme, comme vous l'entendez. Il n'y a pas de musique, juste des bruitages. Petit bruit de la nature. Qu'est-ce que je fais sur le bord du bateau ? Ça me paraît dangereux. Mais on y arrive. Ok, nous y voilà. Ok, je suis un petit peu trop petit pour grimper là-haut. Voyons voir. On a une poignée au bateau. On peut peut-être le tirer. OIS et s'en servir comme plateforme. Oh ! Ok. Fou ! Et bien. Un, deux, trois, quatre. Oh ! Oh ! Tout va bien. On va faire attention parce qu'il y a l'air d'y avoir des... piques sur le côté, là. Il ne faut pas se toucher, ne pas se prendre la tête dedans. Ça ferait très mal. Oh oh ! Ça, ça a l'air dangereux. Il n'y a pas moyen que je saute cette distance, c'est sûr. Est-ce que je peux en faire quelque chose ? Ouais, je peux le tirer. Oh ! Fouh ! D'accord. Donc on va faire la même chose avec l'autre. Oh ! Ça a l'air d'être des pièges à ours franchement dangereux, ça. Je ne sais pas ce qu'ils font, là. Il y a peut-être des ours dans le coin. Oh ! Ça, c'est moyennement appétissant. Ok. Et donc... Je n'atteindrai pas là-haut. Je ne peux pas grimper plus haut que ça. Donc... Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On a un piège à ours, là. Est-ce que je peux m'en servir pour quelque chose ? Là-dessus ? Si je le fais tomber dans... Si je fais tomber la carcasse dessus, ça devrait au moins le désactiver. Oh ! Ici ! Ouf ! Ensuite, il se remet... D'accord. Donc, chose à savoir, les pièges à ours se repositionnent tout seuls. Mais au moins, ça me permet normalement de grimper ici. Hop là ! Eh bien ! Heureusement que tu es jeune et que tu as les bras pour. Parce que moi, je ne pourrais pas grimper comme ça. Hum... Oh ! Oh oh ! Heureusement que tu es jeune et que tu es jeune et que tu es jeune. Heureusement que tu es jeune et que tu es jeune. Waouh ! Ça c'est dangereux ! Est-ce que je peux m'en servir ? Non. D'où elle vient cette boule ? Franchement. En tout cas, s'il y a des pièges dans ce genre-là, il faut vraiment être... Il faut vraiment avoir le réflexe, quoi. Aïe ! J'aime pas les hautes herbes comme ça. J'ai peur qu'il y ait des trucs dedans. Des serpents ou... Et une boîte. Hum... Est-ce qu'on teste le fait qu'il nage ? En tout cas, cette caisse n'a pas l'air de très bien flotter. Est-ce qu'on peut s'en servir autrement ? Ah mais oui, peut-être qu'on peut grimper par là. Oh, hisse. Et aïe ! Fouh ! T'es presque Tarzan, mon vieux. Ou mon petit plaido. Bon, maintenant qu'on est haut dans les arbres, il va falloir faire attention de ne pas retomber. On risque de se casser quelque chose. Il y a quelque chose là-bas. Oh, hisse. Hum, il y a un truc blanc à gauche. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Je l'ai explosé. C'est pas très appétissant, mais... Peut-être que ça fera quelque chose. Qui sait. On va revenir par ici. Ah 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 ! Est-ce qu'on peut pousser ça ? J'aime bien comme il le regarde tomber. Ok, on va refaire le tour, parce que sinon... On va tomber. Olé ! Ouh ! Impec. Et donc avec ce... Tronc d'arbre. Espérons qu'il flotte. Celui-là, en revanche... Euh... Oui. Voilà, poussez bien comme il faut. Satané moustique. Hop là ! Impeccable. Je sais pas du tout où se trouve ma sœur, mais... On a fait un sacré bout de chemin, et pour l'instant, il n'y a aucun... Aucun signe d'elle. Pourquoi il y a un piège à ours dans l'arbre ? C'est bizarre. Oh ! Mon dieu ! Je déteste... Les araignées. Allo ? Bonjour ? Euh... Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu me regardes avec ta patte ? Qu'est-ce que tu fais avec ta patte ? Hein ? Tu veux me toucher, c'est ça ? Non, non, tu me toucher pas, non. Comment je fais pour passer ? Si je me rapproche de trop, elle va... Elle va m'attaquer, non ? Oui, regardez-moi ça. Alors, si elle peut faire ça avec une de ses pattes, comment je... Il y a eu du bruit. Il y a un truc qui est tombé. Si elle fait ça avec toutes ses pattes, comment tu veux que je survive et que je passe ? Est-ce qu'il n'y a pas un truc que je peux utiliser ? Oh ! Mais t'es tombé, toi ? Est-ce que je peux t'utiliser, toi ? Toujours peur de me rapprocher trop de ces trucs-là. Il suffit que je mette un pied dessus et c'est la fin des haricots. Euh... Fou ! D'accord. Est-ce qu'on peut s'en servir contre l'araignée ? D'une certaine manière ? Viens par là, petite, petite, petite. Viens là. Allez, viens là. Viens, viens, viens me taper. Viens me taper. Ah ! Ok. Je m'apprêtais à courir parce que je pensais qu'elle allait courir après, après ce que je viens de lui faire. Tu reves tenter ta chance, peut-être ? Non ? Non ? Tu veux mettre une patte dedans ? Juste une petite patte ? Euh ! Ah, mince. La loupée. Encore un petit peu ? Tu veux tenter ta chance ? Là, un petit peu. Je suis là, je suis là. Hiiii ! Ah oui, t'as pas aimé, hein. Oh ! Là, t'es plus agressive, non ? Non ? J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ok. Comment tu comptes m'attaquer ? Comme ça. Évidemment, tu l'as loupé. J'espère qu'elle va pas refaire son petit coup rapide, là, qu'elle nous a fait un moment. Voilà, comme ça, c'est bon. Voilà. C'est bon. Tu as compris. Tu risques. Ok, elle s'en va. Je déteste les araignées. Et apparemment, elle a cassé le piège à ours, donc je suis content qu'elle soit partie. Sinon, j'aurais pu rien faire. J'aurais rien pu faire, plutôt. C'est dans l'autre sens. Donc, maintenant, on descend... Euh... D'accord, ça va bien. On descend dans les grottes. On passe de la forêt à la grotte. C'est ça, le truc ? Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? J'ai entendu un truc. Il y a un truc. J'entends des bestioles. Et... Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Je suis bloqué ? What ? Non, 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 non. Non, c'est une toile d'araignée, ça. Euh, non, 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 non. Hé, tu as combien de... Quatre, cinq pattes ? Non, laisse-moi trop... Pardon. Non, 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 non. Tu veux bien me laisser tranquille, s'il te plaît ? Oh, mon Dieu. Je suis mort. C'est ça ? Je suis mort. Tu peux pas me dire le contraire, je suis mort. Non. Je suis pas mort. Je suis pas mort. Je suis pas mort. Je suis pas mort. Allez. Allez, secoue. Ouh. Ok. Je sais pas comment je fais pour avancer comme ça, mais je vais pas poser de questions. Oh, is. Ok, allez, on s'en va. C'est parce que d'abord, d'abord elle nous met dans une toile, et ensuite elle nous mange. C'est ça le principe, hein. Un truc dans ce genre là. Donc on va éviter de rester à côté. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Les insectes ? Laissez-moi tranquille. Je veux pas qu'on me mange. Il faut que je saute par-dessus. D'accord. Que je m'entraîne un peu. Oh, is. Voilà. Pas envie de tomber dans un trou maintenant. Ce n'est pas le moment. Allez. 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 Oh, oh. Euh. J'ai pas sauté. Et je me suis sûrement noyé. Oui, ça ne m'étonne pas. Oh, tant mieux. Je suis de retour. Pour vous jouer à un mauvais tour. Oh, yo. Ok. Ça marche mieux là. Vous voyez. Grâce à ma détermination, j'ai pu recommencer le même endroit. Et survivre cette fois-ci. Voilà. Oh, là, là. Ah. D'accord. Donc, prochaine étape, c'est de savoir que la physique et la gravité fait que quand un arbre tombe, ça fait mal. Et donc, il ne faut pas rester à côté. Leçon comprise, retenue, tout ce que vous voulez. On s'en va. On s'en va. Voilà. Ça va mieux. Détermination, les amis. Détermination. Oh, oh. Je suis sur une bouboule maintenant. Et il ne faut pas que je tombe parce que celle-là a des pics en dessous. D'accord. Faisons rouler la bouboule, alors. Tout va bien. Oh. Non, tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien. Non, non. Regarde derrière toi. Il y a ça. Non. Non. Non, tu me laisses tranquille. Va-t'en là. Elle m'a retrouvé cette saleté. Va-t'en de là. Va-t'en de là. Laisse-moi tranquille. Va-t'en de là. J'ai pas assez attendu. Ce sont des choses qui arrivent. Mais nous y revoilà, c'est pas grave. Tout va bien. C'était... C'était prévu après tout. N'est-ce pas ? Il va falloir que je m'enfuie comme ça. Alors qu'il y a cette satanée bestiole qui me suit. Je ne suis pas d'accord. En plus, on avance tellement lentement. Ça me stresse. Elle est juste derrière. Va-t'en. Laisse-moi tranquille. Je ne t'aime pas. Je ne suis pas comestible. Tu n'as rien. Non. Non. Je te dis non. Ok. Là, c'est bon. Fonce ! Ouf ! Ça va, mon vieux ? Tu tiens le coup ? Oh là là. Sacrée chute. Mais au moins, tu es libre. Tu peux courir de nouveau. Ça devrait nous aider. Oh. J'aime pas ça. Ouh. Je peux remonter. Aïe. Ça a l'air d'être un pantin. C'est un pantin, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un vrai corps. Il y a un piège à l'eau là-haut. Non. Est-ce que tu comptes ? Je le savais. Je le savais. Qu'ils allaient me faire un coup comme ça. Bon. Ça passe. Oh, is. Très bien. Allez, on fonce. Oh, is. Pas tombé cette fois. Oh. I. Ah. Oh. Ok. Qu'est-ce qu'il va se passer là-bas ? Ouf. D'accord. Ce tronc-là risque de tomber. Remonte, remonte, remonte. Ouf. Voilà. Je n'allais pas me refaire avoir comme la dernière fois. Je connais mes pièges maintenant. Ouf. Oh. Heureusement, il n'est pas tombé. Oh. 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 Ok. Je peux savoir qui met tous ces pièges ici. On m'attend en fait où... Ouh là là. Ok. C'est des pics ça dans ce... On m'attend en fait. C'est ça le truc. Pourquoi il y a des pièges comme ça ? C'est pas contre l'araignée ici. Ça peut pas être que contre l'araignée. Oh oh. Oh. Tu es bizarre comme un araignée. Non, tu n'es pas une araignée. Toi, qui es-tu ? Alors quoi, il voulait me faire peur. C'est ça le truc. D'accord. Qui c'est ? C'était qui lui ? C'est pas ma soeur. Il avait une tête de mec. Vous savez quoi ? On ira découvrir qui était ce type et pourquoi il veut me tenir à l'écart de cet endroit. Dans le prochain épisode. Quel premier épisode dis donc les amis. Ça me stresse ce jeu, c'est dingue. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada